Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre de gagner des XP en illimité. Alors il faut savoir que ce glitch est un petit peu compliqué, mais si vous suivez bien le tuto que je vais vous faire là à l'instant, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes et vous devriez y arriver. Bien entendu, il est quand même assez compliqué, donc voilà, je voulais vous l'avertir quand même. Alors déjà, tout d'abord, il faudra aller en mode créatif et il faudra aller vers cette console-ci et choisir le code que je vais vous dire. Donc le code 788258955239. Point d'interrogation, V égale, égale 29 et vous validez. Voilà, comme ceci, vous validez, vous attendez que la map charge. En attendant que la map charge, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre île principale, enfin votre île personnelle. Et là, vous allez choisir, créer une nouvelle île et vous allez choisir l'île à gris XL. Voilà, choisissez bien cette grille-là, enfin cette île-là, comme ça elle se charge, parfait. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans la première île que vous avez noté le code. Donc là, j'attends qu'elle se charge. Alors, je fais une grosse dédicace à Johnny34 qui m'a aidé à réaliser ce glitch parce que moi, je ne m'y connais pas forcément énormément en mode créatif. Et franchement, ce glitch était très compliqué de base, donc je n'ai pas réussi à le faire du premier coup. Donc, j'ai demandé de l'aide à Johnny34 et comme d'habitude, il était toujours là au rendez-vous pour m'aider. Donc, merci à toi frérot, tu gères. Bon, quand l'île, elle est chargée, vous rentrez dedans. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag Johnny34 dans les commentaires. Et comme ça, ça fait plaisir. Donc voilà, quand vous êtes dans l'île, vous allez prendre votre véhicule, n'importe lequel. Et là, vous allez mettre un ping au-dessus du U de Deathrun. Hop, comme ceci. Et là, vous allez rejoindre votre ping. Très important, rejoignez votre ping. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment mettre un ping à un emplacement bien précis. Là, je l'ai mis un peu aléatoirement, juste pour rejoindre le lieu. Donc, vous, essayez de ne le faire pas en raccourci. Vraiment, faites le chemin comme je suis en train de le faire. Vous mettez du boost, bien entendu. Et allez jusqu'à l'emplacement du ping pour mettre un ping encore plus précis. C'est très important. Donc là, je vous laisse le chemin pour que vous voyez un peu par où je passe. Donc, ce n'est pas très compliqué. Suivez le chemin. Bon, là, on va dire que ce n'est pas trop le chemin. Mais, ouais. Ok, donc, ici, vous êtes près du ping. Regardez, en fait, le ping, il s'est mis en dessous du sol. Et ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas... Il faut vraiment que le ping soit précis. Donc, vous allez le mettre à un ping juste là. Donc, là, ça ne fonctionne pas. Ok. Ok, je ne peux pas le mettre sur le sol. Je ne peux pas le mettre sur le sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le poteau là. Voilà. Mais, il faut retenir que c'est à 7 mètres. Ouais, à 7 mètres du truc où il faut justement délivrer des kits de soins. Donc, c'est à 7 mètres de ça. Il faudra aller vers 7 mètres vers la gauche. C'est dommage que je ne peux pas mettre un ping autre part. Ouais, donc, ce n'est pas grave. On va mettre 7 mètres vers la gauche. Après, ouais, on va essayer de se repérer. On va essayer. On va essayer. Donc, quand vous avez mis votre ping, vous allez sur retourner à l'accueil. Ensuite, vous allez changer le code de lead juste ici. Vous allez mettre le code que je vais vous dire. Alors, le code, c'est 9, 3, 0, 5, 7, 6. 3, 5, 0, 2, 7, 2. Alors, bien entendu, tous les codes seront en description, en commentaire. Épinglé. Donc, si jamais, vous pouvez aller directement dans la description et en commentaire pour trouver les codes. Les codes des îles. Alors, là, je vais attendre que ça charge pour voir si c'est bien la bonne map. Normalement, c'est une map qui s'appelle Test et qui est écrée par U. Donc, on va voir si c'est bien ça. Ok. Donc, c'est bien la map qui s'appelle Test et ça a été créé par U. Donc, quand vous avez mis cette map, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre île principale, personnelle. Donc, cette île. Donc, l'île à gris XL. Très important, il faut que ce soit cette île là. Alors, ensuite, vous allez vous placer, mais vraiment bien en face du ping. C'est très important. Placez-vous bien en face du ping. Donc, là, normalement, je suis plus ou moins bien en face. Donc, vous pouvez appuyer deux fois sur X pour voler et deux fois encore sur X pour atterrir. Ok. Donc, là, je suis bien en face du ping. Regardez la ligne noire, là. La grosse ligne noire, elle est bien en face du ping. Donc, c'est parfait. Alors, ensuite, vous allez aller dans vos paramètres. Donc, je vérifie les paramètres. Donc, pour aller dans les paramètres, vous faites flèche du haut. Ensuite, vous allez dans mon île. Et là, vous allez dans paramètres. Donc, ici, vous descendez, vous descendez jusqu'à vitesse de vol. Donc, vitesse de vol qui est à 1. Vous allez le mettre à 5. Et très important, vous mettez vol du joueur, oui. Ensuite, vous faites rond. Ça valide les paramètres. Ne vous tracassez pas. Alors, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire flèche du haut. Vous allez aller dans mon mode créatif. Ensuite, vous allez aller dans appareil. Et là, vous allez sélectionner l'appareil que je vais vous montrer. C'est l'appareil zone d'altération. Donc, vous la sélectionnez. Vous la placez dans votre barre de raccourci. Hop. Moi, je l'ai placé sur X. Alors, ensuite, vous maintenez L2. Vous sélectionnez le truc que je viens de vous dire. Ensuite, regardez ici à gauche. Vous avez plusieurs paramètres. Donc, ici, il est marqué axe de rotation lacet. Il faut appuyer sur flèche de droite pour la mettre en tangage. Ensuite, quand vous l'avez mis en tangage, vous appuyez sur L1 normalement. Non, ouais, L1. Vous appuyez sur L1 pour la retourner comme je suis en train de le faire. Donc, comme ceci. Quand vous l'avez pivoté dans le même sens que moi, là, vous allez appuyer sur maintenir rond. Vous allez maintenir rond pour redimensionner. Donc, je maintiens rond. Voilà. Maintenant, je peux agrandir et rétrécir. Donc, j'agrandis avec R1. Vous l'agrandissez à peu près comme moi. Voilà. Plus ou moins comme ça. Ensuite, vous appuyez sur R2. Et là, vous appuyez sur rond pour le désélectionner. Et là, vous allez appuyer sur carré pour personnaliser l'appareil d'altération. Une altération. Alors, ensuite, vous allez dans toutes les options. Et ici, vous allez changer. Donc, permettre l'usage des armes. Vous mettez oui. Ensuite, vous descendez et vous allez dans largeur. Et là, vous mettez 100. Ensuite, profondeur, vous mettez 100. Hauteur, vous mettez 100. Ensuite, vous descendez tout en bas. Et quand vous êtes en bas, il est marqué quand le joueur... Attendez. C'est quand le joueur commence à faire une émote. Et bien, là, il faut mettre canal 1. Donc, le dernier paramètre, il faut mettre canal 1. Alors, très important. À ce moment-là, vous appuyez sur carré pour valider les paramètres. Donc, j'appuie sur carré. Et là, c'est bon. Ensuite, la deuxième chose que vous allez faire, c'est d'aller dans mode créatif, dans appareil. Et vous allez prendre le fournisseur d'objets. Donc là, je le mets dans mon inventaire. Je le mets sur carré. Ensuite, je maintiens L2. Je sélectionne carré. Je place l'inventaire. Hop, comme ceci. Ensuite, je fais flèche du haut. Je vais dans objet à usage unique. Et je sélectionne les kits de soins. J'en sélectionne 5 stacks de 3. Voilà. Ensuite, je fais rond. Je vais dans mes objets. Et je dépose tous les stacks. Pour que la machine à objet à usage unique les avale. Vraiment, elle devrait les avaler. Voilà. Comme ceci. Quand ceci est fait, vous allez près du fournisseur d'objets. Et vous appuyez sur carré. Donc là, vous allez dans toutes les options. Et vous allez changer les options que je vais vous dire. Donc, action à l'obtention. Donc, le troisième. Vous mettez tout garder. Donc, le quatrième option. Ensuite, remise. Vous mettez tout objet. Tous les objets. Ensuite, remettre si objet reçu. Donc, ça, c'est le paramètre qui est un peu plus bas. Donc, vous descendez. Remettre l'objet si reçu depuis. Là, vous mettez le canal numéro 1. Ensuite, vous allez au paramètre. Passer à l'objet suivant si reçu. Passer à un objet suivant. Donc, je crois que c'est celui-là. Passer à l'objet suivant si reçu depuis. Et là, vous mettez canal 1. Donc, voilà. Remettre l'objet si reçu depuis canal 1. Et passer à l'objet suivant si reçu depuis canal 1. Et là, regardez, si je vais dans les astérix. Normalement, vous n'avez que ces quatre paramètres qui ont été changés. Donc là, si c'est bon, vous appuyez sur carré pour sélectionner, pour accepter les paramètres. Et là, regardez, les paramètres qui sont changés, c'est seulement ces cinq là. Pour l'appareil de zone d'altération, c'est ces cinq paramètres là qui ont été changés. Donc, vérifiez. Alors ensuite, quand vous avez placé ces deux trucs là, vous allez dans mode créatif. Dans appareil, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Voilà, je vais le mettre sur rond. Ensuite, j'appuie sur L2 et je clique sur rond pour sélectionner l'appareil d'apparition. Ensuite, je la place en plein milieu du carré. Il faut vraiment bien le placer au milieu du carré. Ensuite, je prends mes constructions et je fais un chapeau au-dessus de la plaque d'apparition. Alors, quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez vous diriger vers le mur orange juste ici. Et là, vous allez devoir passer de l'autre côté du mur orange et lancer le jeu. Donc, regardez, je vais être un peu trop loin. Là, je suis trop loin. Le mode lancer le jeu n'apparaît pas. Donc, pour le faire réapparaître, vous appuyez sur option quand vous êtes de l'autre côté du mur. Et ensuite, vous avancez d'un pas et vous appuyez vite sur option et vous lancez le jeu pour que ça lance le jeu quand vous êtes hors de l'autre côté du mur orange. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, j'avance et j'appuie sur option et je lance le jeu directement. Donc là, mon corps est de l'autre côté du mur orange. Donc, ça a bien fonctionné. Alors là, très important, n'arrêtez pas le jeu. Il ne faut pas arrêter le jeu. Là, ce que vous faites, c'est que vous volez jusqu'à votre ping qui est là-bas. Ok, donc quand vous arrivez près de votre ping, vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Et ce que vous allez faire, c'est construire un sol. D'abord, vous allez construire une rampe comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Je pense qu'il en faut 4. Voilà, 4 pour arriver à un peu près à la hauteur du ping. Ensuite, vous allez créer un sol comme ceci. Voilà. Et si je me souviens bien, après, je ne sais pas trop si c'est gauche-là ou gauche-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer... Il faut que j'aille à 7 mètres. Donc, 7 mètres. Donc, ce serait plus ou moins ici. Ok. On va aller à 7 mètres ici. Voilà. Et on va aller à 7 mètres ici. Voilà. Et on va aller à 7 mètres ici. En fait, je ne sais pas me repérer par rapport au... Parce que là, ce n'est pas le distributeur où il faut délivrer des kits de soins. C'était la barrière qu'on avait ping. Et là, je n'arrive pas à me repérer par rapport à 7 mètres, en fait. Parce que la machine était à 7 mètres. Donc, ça peut être ici. Ça peut être ici. Ça peut être là. Ça peut être là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître des kits de soins partout. Dans les 4 coins. Dans les 4 coins à 7 mètres. Donc, je vais faire flèche du haut. Non, c'est flèche de bas. Je vais faire une émote. Et je vais faire apparaître des kits de soins. Donc, pour les faire apparaître par blindé. Vous appuyez sur flèche de bas. R2. Flèche du 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 bas. Flèche du bas. R2. Voilà. Vous en faites apparaître énormément blindé comme ça ici. Vous en faites apparaître blindé ici. Donc, à 7 mètres. Voilà. Et vous allez faire ça aux 4 coins. En fait, je fais ces mêmes flèches de droite. Si je fais flèche de droite, c'est encore plus rapide. Regardez. En fait, je fais une petite... Il n'y a pas besoin de faire une émote. En fait, vous faites le message rapide. Et c'est encore plus facile. En fait. Parce que les émotes, je ne sais pas. Ça me saoule un peu. Donc, hop. Je vais en mettre ici aussi. Message rapide, c'est la même chose. En fait, c'est comme si je faisais une émote aussi. Voilà. Là, je vais en mettre ici. Et pour être sûr, je vais même en mettre ici. Sur le ping. Comme ça, je suis sûr qu'il y en a partout. Et je vais pouvoir en retrouver sur Allil. Donc, quand vous avez mis plein de kits de soins, vous allez sur Options. Et vous allez retourner à l'accueil. Alors, quand vous êtes de retour à l'accueil, ce que vous faites, c'est que vous allez près de cette console qu'on a changé tout à l'heure. et vous allez remettre le code 78825. Donc, 88258955239. Point d'interrogation. Donc, vous sélectionnez, c'est bon. Et là, vous appuyez sur Carré. Vous attendez que la map charge. OK. Donc, quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Et là, vous allez tout simplement rejoindre votre ping. Et là, vous allez voir que vous aurez énormément de kits de soins. Tous les kits de soins que vous avez déposés au préalable, vous allez les avoir sur l'île. Sur cette île-là. Donc, vous allez pouvoir les délivrer et gagner des XP en illimité. Très facilement et très rapidement. Après, facile. Il y a toutes ces étapes à faire. Bien entendu, l'île que vous avez créée, l'île personnelle, elle est sauvegardée après. Donc, vous n'aurez plus à le refaire. Vous aurez juste à aller remettre des kits de soins en illimité à chaque fois dès que la partie sera terminée ou dès que vous voulez refaire le glitch, bien entendu. Donc, ce sera plus facile si vous avez déjà fait le glitch une fois que de tout refaire à chaque fois. Mais oui, c'est vrai que la préparation est un peu longue. Mais bon, si vous suivez bien le tuto, logiquement, ça ne devrait pas être trop difficile. Regardez, là, on peut déjà apercevoir que j'ai énormément de kits de soins qui m'attendent. Donc, regardez, j'ai 5 stacks de kits de soins. Et regardez, j'ai bien réussi à les mettre de ce côté-là. Donc, c'est parfait. Et là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur carré pour les vendre. Et regardez-moi ça. Je fais, je ne sais pas combien d'XP, très rapidement. Là, j'ai fait 9000 XP en même pas dix secondes. Regardez, on va voir combien de temps. Là, je vais faire ça pendant une minute pour voir un peu. Donc, hop, 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 on va en tout, on va en tout. Là, j'ai fait 40 000 XP en 20 secondes, je crois. 40 000 plus 6, ça fait 46 000. 46 000, 46 000 plus 6, ça fait 56 000. Le problème, c'est que je dois aller les chercher, quoi. Après, ça va, c'est rapide quand même. Donc, bien entendu, moi, je gagne 300 par 300. Les XP diminuent au fur et à mesure du temps. Mais c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus. Ça dépend, en fait, les comptes. Les XP des comptes sont complètement aléatoires. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ni comment. Mais il y a des gens, ils vont gagner énormément d'XP. Il y en a d'autres qui vont gagner pas beaucoup d'XP. Mais voilà, il faut tester et voir si vous gagnez beaucoup ou pas. En tous les cas, c'est très rentable. Parce que là, je crois que j'ai fait 100 000 par minute. Vous pouvez faire 100 000 XP par minute. Donc, je pense que c'est très facile et très rentable. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501